Une arme à la main Bernardo menance Miguel, de la tuer un jour. Juan Marcos qui a le coeur brisé il demande à Fernanda pourquoi il a pas tué si elle le détestait. Fernanda le jure de la tuer une fois sortie de cette troupe. Gustavo dit à Nora qu'il va les dénoncer, elle essaye de la convaincre, pour qu'il les dénonce pas. Bernardo le demande de faire très attention, car il ne va pas rester les bras couragés. Du l'autre côté Nicolas qui commence à considérer Willy comme son père. Nora jure à Gustavo de la dire tout la vérité et pourquoi ils l'ont fugué. En disant que Angela a été piégée par une femme qui est amoureuse de Juan Marcos, et cette femme c'est sa fille Fernanda, Gustavo qui n'arrive pas à le croire. Très contente Samantha dit à Willy que son fils l'appelle, maintenant maman. Camilo qui s'inquiète pour Lorena il le demande de l'accompagner, c'est elle. D'une autre côté Juan Marcos demande à Bernardo s'il savait que Fernanda a tué ses parents. Juan Marcos qui a envie de se changer les idées il décide de se taper avec une prostituée. Ophelia jure à Fernanda que elle va tuer celui qui la dénissait. Cécilia jure à Miguel que elle ne savait pas que Fernanda, était une tueuse en série. Samantha dit à Willy elle a déjà préparé les papiers de divorce. Camilo qui a enfin le courage de dire à Lorena ce qu'il ressent pour elle. Très furieuse Ophelia demande à Miguel si c'est Vicente qui l'a donné les preuves. Emma et Pablo qui sont enfin faits la paix. Vicente qui fait semblant de ne pas connaître Angela. Samantha vient annuler à Esteban que elle va se divorcer avec Willy aujourd'hui même. Vicente qui a pu amener Angela dans son voiture, pour pouvoir la kidnapper. Juan Marcos vient annoncer à Bernardo que il va récupérer toutes ses actions, qu'il a dans leur entreprise. Bernardo qui décide d'appeler une de ses hommes pour s'occuper de Juan Marcos. Samantha donne les papiers de divorce à Willy, mais celui-ci n'est pas content de le faire. Miguel qui est entré de poursuivre Vicente. Ophelia dit à Miguel que c'est Vicente qui a tué Paola. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501